bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo nouvelle vidéo dédiée à la snapshot 24 w 12 a qui vient de sortir et sur laquelle il ya quelques nouveautés bien entendu que l'on va tenter de découvrir en direct alors je dis bien tenté parce que vous allez le voir il ya quelques changements depuis la dernière vidéo et vous pouvez constater que je suis passé dans une nouvelle partie car je suis mort dans la précédente suite à une visite dans le nether qui a mal tourné aïe donc j'ai recommencé comme d'habitude à zéro avec la chance de trouver assez rapidement un nouveau village et surtout des biomes qui m'intéresse un petit peu plus pour aller à la recherche des loups mais ça sera pour un prochain épisode certainement car pour l'instant je suis quand même très très loin de retrouver le village dans lequel j'étais et surtout les conditions dans lesquelles j'étais auparavant vous pouvez le constater quand même ce village est assez grand voilà ça charge j'ai quelques animaux qui traînent par là bas qui m'ont permis de faire le plein et de récupérer grâce à ses pinces ces cisailles d'aller chercher de la laine et je crois que je vais y retourner parce qu'il va encore falloir faire le plein et je vais aussi m'occuper de récupérer et de faire trouver des métiers pour mes villageois parce qu'ils sont très nombreux et pour l'instant ils ont peu peu d'activités alors voilà 8 on est bien on va prendre encore un petit peu ici 11 bon zut j'aimerais bien 12 mais allez on va les voir ceux qui sont là bas donc comme je vous le disais cette nouvelle partie qui débute elle a débuté par là bas dans le biome de la taïga enneigée donc quelque part c'est super intéressant parce que je vais pouvoir disposer de ce biome dans lequel il y a une variété une race de loup que je n'ai pas encore rencontré donc ça sera dans les objectifs principaux des prochaines vidéos mais avant ça vous vous doutez bien qu'il va falloir faire évoluer un petit peu le personnage faire pour cela évoluer aussi le village de manière à pouvoir rapidement retrouver de l'équipement enchanté si possible et pouvoir repartir dans les meilleures conditions alors on va parler quand même de la snapshot et de ce qu'elle a apporté moi si c'est peut-être un peu exagéré mais au moins trois donc la nouvelle snapshot d'après les informations que l'on peut trouver sur le site internet en anglais mais aussi dès à présent sur le site en français le site minecraft france je vous mettrai un lien direct vers hop là vers l'article qui parle de ça qui présente tout ça la grande nouveauté que l'on va avoir qu'est ce que je fais je me promener non je peux pas me promener la grande nouveauté qu'on va avoir c'est que maintenant les chambres des épreuves alors j'en avais une juste à côté de mon dernier village et là pour l'instant je n'en ai pas je viens à peine de commencer je vais pas partir à la recherche tout de suite de ça mais on sait jamais et puis surtout et bien il ya une nouvelle fonctionnalité ou nous un nouvel élément qui est apparu dans le jeu c'est qu'on va pouvoir potentiellement récupérer des cartes aux trésors qui nous emmène vers des chambres d'essai vers les trial chambers donc ça c'est pas mal et ça va nous permettre de chercher un peu moins au pif c'est différent enfin cette chambre d'essai dans laquelle on aura aussi des nouveaux progrès qui nous seront proposés voilà on va faire ça ça et donc je me disais assez rapidement on va essayer d'aller je vous parlais de cartes je vais essayer de récupérer un cartographe et pour cela on va avoir besoin hop de la canne à sucre du papier donc j'ai celle qui pousse juste à côté de chez moi mais je vais aller chercher celle qui est la plus éloignée de manière à pouvoir faire hop dès à présent au moins une table de cartographes peut-être deux mois non allez voilà donc j'ai trouvé ce petit village sympathique et potentiellement j'ai pas encore été cherché très très profond j'ai pas encore creusé nulle part sur la route j'ai trouvé un petit peu de fer donc ça m'a permis de faire les éléments de base et voilà il m'en reste deux je vais me fabriquer aussi un bouclier de manière à pouvoir aller bastonner un petit peu ça c'est fait de pouvoir aller bastonner un petit peu les les squelettes et ainsi récupérer des os qui vont me servir ensuite à aller chercher mes loups voilà bon parce que là rien d'extraordinaire que du classique on va faire un coffre spécial pour vous deux par ici t'échanges quoi toi oui bah pour l'instant on est bien d'accord voilà dans les autres éléments qu'est ce que je peux fabriquer aujourd'hui pas grand chose d'autre le feu de camp éventuellement allez on va en faire un qui pourra nous servir ouais pour l'instant on va stocker et ici 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 je vais me fabriquer un arc voilà tout de suite même si j'ai pour l'instant pas de flèche voilà alors eh bien on aborde éventuellement les autres points de cette nouvelle snapshot les nouveautés de la snapshot alors je vais éviter d'aller me promener et de partir à droite à gauche pour vous lire tout ça mais j'aimerais bien quand même en profiter pour découvrir un petit peu le secteur parce que donc je suis je suis mort hier et j'ai tout de suite relancé une partie parce qu'il faut pas s'apitoyer sur son sort oh punaise j'avais pas vu hier ça là bas alors ici waouh c'est quoi ça ok on descendra plus tard je vais pas y aller maintenant très bien ici on va trouver hop ouais j'ai pas envie de vous faire une partie sur juste cette cette découverte mais je me dis que c'est quand même mieux que de vous expliquer juste les nouveautés sans rien vivre en même temps voilà donc un poste dit la joie à la barre pareil on ira voir ça plus tard et tant qu'à faire est-ce qu'on a autre chose des chevaux des chevaux des chevaux ok mais oh purée là il y a vraiment des grottes gigantesques très très intéressant tout ça bon on va éviter de tomber dedans et ici une petite ravine et une grosse ravine oh là là et une grotte en dessous bon bah ça va être un petit peu spécial comme comme partie allez il pleut on va aller se cacher et on va s'occuper un petit peu du village et j'ai vraiment pas grand chose pour pour le faire évoluer pour l'instant donc je vais certainement partir dans le les échanges avec le maçon et l'argile vous avez vu j'avais déjà 15 émeraudes juste liés à ces échanges là ce qui me permet ensuite d'échanger avec le forgeron est ce que c'est bien ça hop le forgeron d'outils voilà ici bah lui je l'ai laissé comme ça mais pour l'instant ça me la cotette de port j'en fais pas trop et là par exemple vous voyez je vais hop faire évoluer de cette manière je vais m'équiper au fait oui pourquoi pas voilà et lui je ne sais plus je ne sais plus ce qu'il propose ouais ça ça pourrait être intéressant pour faire évoluer le village par la suite mais je préfère échanger du foin ou de la paille contre des émeraudes et ensuite des émeraudes contre du pain là pas très intéressant alors toi c'est toi que j'ai été voir déjà oui c'est ça et j'en ai un deuxième là bas que je n'ai pas encore fait évoluer bon ce qui vous intéresse en fait c'est les nouveautés de la snapchat je me doute bien ici il n'y a pas grand chose qui va nous permettre de voir ces évolutions là et il va falloir certainement attendre un petit peu avant que donc le cartographe arrivé au rang de compagnon va me proposer potentiellement une carte qui me mène vers une chambre des épreuves voilà donc la trial chamber va pouvoir être découverte comme un trésor en fait un trésor caché j'en avais déjà parlé parce que j'avais déjà eu ce sentiment là d'avoir une une carte au trésor dans une de mes parties précédentes qui m'avait amené en fait juste à proximité et je m'étais fait exploser par deux creepers qui m'étaient tombé dessus l'un à la suite de l'autre donc première explosion pas bien deuxième explosion juste derrière pas le temps de faire quoi que ce soit donc la partie est terminée rien à voir avec un tête à tête avec des blazes et entouré de de flammes qui m'ont bouffé petit à petit ma barre de vie oh c'est quoi qui est caché là bas je crois que c'est un oui un portail ah bah je l'avais pas vu lui oh bah il manque pas grand chose ah par contre ouais il va falloir jouer là dessus et très intéressant ça plus alors voilà une cloche bah allez un petit fléau des arthropodes donc par contre toi je te laisse là la boule de feu aussi l'épée en or bah pourquoi pas c'est pas indispensable mais c'est mieux que rien combien va faire de dégâts ? 4 sérieux 4 points de dégâts mais fléau des arthropodes donc très intéressant pour aller chasser les arthropodes voilà alors je retourne au village tranquille il y a un petit chat ici ça mériterait d'aller pêcher du poisson comment ça évolue ? toi bah oui je vais pas me faire le plein trop mais m'empêche toi aussi ah il y en a qui sont là-bas qui qui viennent pas si t'es là toi aussi mais toi pour l'instant t'as pas évolué c'est normal je mets une deuxième cloche ici pour l'instant on les pose ici voilà et ils vont se coucher ah un marchand alors très intéressant le marchand donc seulement pour faire des échanges mais aussi ensuite pour récupérer les laisses de ces deux animaux donc soit en tuant le marchand soit en tuant les animaux là vous voyez qu'il est planqué là-haut et pour l'instant je vais le laisser tranquille parce que je vais commencer par voir quels échanges je vais pouvoir faire avec lui avant de soit lui exploser la tronche soit d'exploser la tronche de ses animaux l'idée étant bien entendu de récupérer hop de récupérer du les deux laisses ou au moins une mais tant qu'à faire autant en prendre deux il n'y a pas de petit profit comme dirait l'autre alors on va profiter de cette nuit qui vient de tomber pour aller changer de lit voilà on va s'installer dans cette bâtisse et on va regarder la suite hop du changelog avec les nouveautés donc 7 nouveaux progrès dans la partie aventure on va avoir un progrès dès qu'on va mettre les pieds dans une chambre des épreuves un progrès aussi ouais t'es gentil tu me fermes la porte au nettoie un progrès aussi donc allez je vais me mettre par là j'espère que je serai à l'abri d'un creeper éventuel ouais ça a l'air d'être bon donc un progrès quand on débloque un coffre fort avec une clé des épreuves quand on tue un breeze avec une charge de vent qu'on lui renvoie on aura aussi un progrès quand on utilisera une charge de vent pour se propulser à au moins 8 blocs de haut chacun a son petit nom en anglais intéressant on aura aussi un progrès quand on se trouvera à proximité d'un fabricateur qui fabrique lui même un fabricateur ok donc ça j'ai toujours pas fait les fabricateurs faudra que j'aborde ça mais c'est vrai que comme je suis pas très très doué avec la redstone et ces domaines là je vois pas trop l'utilité pour l'instant un autre progrès pour avoir retiré la cire d'une ampoule de cuivre ok et un progrès over over kill quand on en infligera 50 coeurs de dégâts dans un seul coup avec la masse la masse du précédent du précédent épisode voilà alors bon je suis encore loin de tout ça qu'est-ce qu'il fait là-haut lui allez descend voilà donc je suis loin 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 de tout ça aujourd'hui mais on sait jamais alors dis-moi qu'est-ce que tu veux m'échanger non 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 ça m'intéresse pas non plus ça c'est rigolo mais ça m'intéresse pas et des pouces d'acacia aucun intérêt tu sais quoi voilà il y en a qu'un qui m'a attaqué c'est étonnant alors on va récupérer envoie la une c'est bon lâche-moi toi et non j'en ai qu'une elle est où la seconde où est la seconde laisse il y en a qu'une ah je suis dégue bon allez viens hop on va tester là-là tu vas faire rire tout le monde non elle est pas par là je la vois pas elle est pas là non plus elle n'est pas dans mon stock pas dans mon inventaire non bon et bien pour l'instant on va se contenter d'une seule et on a récupéré un morceau de cuir qui pour l'instant ne nous est pas utile non plus alors dans les autres éléments parce que là maintenant il va falloir qu'on qu'on arrive au bout des éléments de cette nouvelle snapshot et bien je crois que tout le reste ce sont des ajouts et des modifications techniques donc pas grand chose de nouveau pour ce qui concerne le jeu pur et dur donc ben voilà vous avez les nouveaux éléments en main je repars sur une une nouvelle partie avec comme objectif donc de collecter des eaux pour aller ensuite farfouiller partout dans ces biomes qui sont là en face de moi pour récupérer les nouvelles variantes de loup et ensuite les collectionner c'est pas le bon mot mais les récupérer les uns les autres pour voir un petit peu en vrai à quoi ils ressemblent deuxième point ça sera d'aller dans les chambres d'essai qu'elle est pour tester enfin en espérant en fait récupérer ça voilà je vais passer par là récupérer ça avec donc un cartographe compagnon qui je l'espère me proposera une carte pas trop chère une carte pour aller trouver une chambre d'essai ça va être un petit peu l'objectif et puis on verra bien ensuite si on déloge et si on obtient pas déloger du tout mais en fait si on obtient les différents nouveaux les nouvelles réussites les les nouveaux ah ça y est je l'ai déjà mangé hop là les nouveaux progrès voilà qui sont cachés quelque part par ici non pas dans l'apiculture mais dans l'aventure voilà et donc qui sont liés ici on rentre à l'intérieur de la chambre d'essai et on va pouvoir obtenir ces différents éléments le over overkill le voici mais ça sera pas pour cet épisode là je peux vous l'assurer enfin pas pour moi en tout cas voilà j'ai mes 40 morceaux de feuilles qu'est-ce que je fais là non je vais aller les échanger avec toi hop ah là j'ai fait quoi là n'importe quoi c'est ça que je voulais faire voilà bah là j'ai des cartes vierges ça m'apprendra à cliquer au bon endroit en attendant toi je vais hop me faire encore une et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode où j'espère que j'aurai avancé beaucoup plus ah si ça y est maintenant je sais ce que je voulais faire c'était ça voilà parce que dans le village ça va être pas mal ça on va les mettre par où on va les mettre par là hop je dis on va les mettre parce qu'il y en aura peut-être d'autres oui certainement d'autres car si vous avez suivi un petit peu mes différents épisodes vous savez que je vais faire fonctionner voilà en voilà un et tu es comment pas mal du bâton on va pouvoir aller faire le tri là-bas récupérer plein de bois transformer ça en émeraude le deuxième ouais non là par contre toi tu vas changer parce que je vais avoir besoin de flèches très rapidement allez je te mets par ici et je te demande de me faire des flèches voilà bon ben vous avez les prochains les prochaines grandes lignes de ma partie j'espère vous proposer des épisodes intéressants très prochainement là il va me falloir un petit peu de temps pour évoluer faire évoluer et améliorer le village si ça continue comme ça ça va pas être bon voilà c'est ça que je veux très bien et ben on va pouvoir faire un petit peu de bois l'échanger là-bas avec lui et ensuite avec l'autre comme ça on va tous les faire évoluer au fur et à mesure et moi ça va me permettre d'avoir du matériel d'être équipé parfait pour aller affronter les squelettes cette nuit je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans cette nouvelle partie qui débute salut